Rebonjour, nous revoici dans le théâtre du Vieux Colombier. Pour un autre moment de cette 16e édition des Enjeux de la littérature, organisée par la Maison des écrivains et de la littérature, la deuxième proposition après la lecture de Sandra Moussampès du Centre Pompidou, qui est associée et qui est partenaire de cette édition, c'est la rencontre avec Vanessa Springora, qu'on est évidemment très heureux d'accueillir. Alors, il faut faire un petit préalable à notre dialogue, puisque la rencontre avait été prévue déjà de longue date, on l'avait déjà initiée, et puis en raison du Covid, évidemment, elle a été reportée, on se retrouve ici un an et deux mois après la publication du consentement. Je dois dire aussi qu'à l'époque de la sortie de votre livre, Le consentement, vu le retentissement, évidemment, dont il avait fait l'objet, nous, au Centre Pompidou, on avait fait un débat qui portait sur l'affaire Matzneff, et donc qui traitait de votre livre en votre absence, parce que vous étiez à ce moment-là à la fois très sollicités, et puis assez peu engagés dans des rencontres publiques. Donc, d'une certaine manière, cette rencontre, c'est aussi une suite qu'on peut apporter à ce débat qu'on avait fait en votre absence, mais c'était quand même important de vous entendre et de pouvoir revenir avec vous sur le texte. Alors, quand je dis revenir sur le texte, je pense que c'est vraiment notre objet aujourd'hui, puisqu'ici, on est dans les enjeux de la littérature, et le thème de cette édition, c'est survivre. Alors, est-ce qu'on peut d'emblée engager sur cette question d'un lien possible entre survivre et écrire, pour ce qui a été votre propre cas ? Qu'est-ce qui relève, j'irais, d'une entreprise de survie dans le geste d'écrire, à un moment donné, votre histoire ? C'est-à-dire cette histoire que vous racontez, qui est l'histoire d'une relation que vous avez avec un homme, et plus encore un écrivain, un écrivain d'une cinquantaine d'années, quand vous, vous aviez seulement 14 ans. Et donc, voilà, qu'est-ce qui... On va revenir sur le détail de l'aventure, mais d'abord, peut-être, autour de ce lien entre survivre et écrire. Alors, d'abord, je suis très heureuse, effectivement, qu'on puisse se rencontrer enfin et participer à cette rencontre, même si c'est de façon virtuelle et sans public. Mais j'ai beaucoup réfléchi à cette question qu'on m'a posée souvent, sur le caractère thérapeutique, finalement, de l'écriture. Et je ne suis pas tout à fait convaincue, c'est-à-dire qu'en tout cas, en ce qui me concerne personnellement, je pense que je n'aurais pas été capable de l'écrire, ce livre, si je n'avais pas déjà surmonté un certain nombre de choses à titre personnel et par un travail qui est lié davantage à celui de la psychanalyse et puis de la vie, tout simplement, des rencontres, des enseignements et des anges gardiens qu'on rencontre sur son chemin et qui vous aide à surmonter un certain nombre de choses. Mais bon, ça, c'est un point de vue très personnel. Je crois plutôt, en fait, dans la valeur testimoniale des livres. Et là, pour le coup, on peut parler de survie dans le sens où, quand on se fait le relais d'une expérience qui est à la fois une expérience vécue, mais pas seulement par soi et aussi au nom de toutes les personnes qui ont vécu des histoires similaires, quand on est dans cette démarche littéraire, effectivement, on fait survivre quelque chose qui ne doit pas être oublié. Mais c'est vrai que le travail d'écriture a ça de particulier, qu'il s'agit de mettre des mots sur des choses qui sont difficilement dissibles. Et c'est d'ailleurs le cas pour toute la littérature testimoniale en général. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on pense à des textes comme ceux de Robert Antelm ou de Solzhenitsyn ou de Primo Levi, alors pour prendre des exemples qui se sont élevés contre la barbarie, la barbarie stalinienne ou nazie, ce sont des démarches qui ne sont pas forcément réparatrices pour la personne qui écrit, mais qui sont fondamentales en tant qu'elles laissent quelque chose, une trace, une empreinte dans l'histoire littéraire et qui permet de faire survivre une expérience à travers le temps. Donc dans ce sens-là, oui, je pense que c'est fondamental de passer par l'écriture. Ça pourrait être d'autres formes d'expression artistique. C'est le cas d'ailleurs, en fait, il y a des gens qui s'expriment par le biais du cinéma, de la danse, du théâtre, de la photographie. Et j'ai reçu un certain nombre de courriers de personnes qui sont des artistes et qui avaient déjà fait ce travail-là, mais sous une autre forme d'expression. Mais est-ce que, puisque vous évoquiez le fait que, du coup, il y avait eu, avant évidemment cette écriture, il y avait eu de votre côté, je dirais, des paroles. Vous avez mis des mots, vous l'avez dit à des personnes, vous vous êtes confié à des intimes, vous parlez avec un petit canaliste, etc. Donc cette histoire, à un moment donné, elle est dite, elle est prononcée de votre côté. Et qu'est-ce qui fait la raison du geste d'écrire ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que cet ensemble de paroles-là, est-ce que ça veut dire, justement, c'est de rejoindre une dimension testimoniale, c'est de généraliser, en quelque sorte, ou de porter un plus grand état public ? C'est la dimension de publication, de publicité, du coup, du geste d'écriture. Qu'est-ce qui est le ressort, en quelque sorte, par rapport à ces paroles, en quelque sorte ? Parce qu'on parle de libération de la parole, et en même temps, évidemment, là, c'est aussi une libération qui est advenue par l'écriture. Donc, voilà, à quel endroit se situe le geste d'écrit ? Alors, je pense que, encore une fois, ça dépend de chaque personne. En ce qui me concerne, c'est un mode d'expression plutôt naturel, dans la mesure où, d'une part, comme je le raconte dans ce livre, j'ai grandi dans le milieu de l'édition, j'ai baigné, en fait, dans le milieu de la littérature. J'étais une grande lectrice enfant, adolescente, ce qui explique le fait que, d'ailleurs, j'ai pu être attirée par un écrivain à l'époque, comme d'autres adolescentes auraient pu fantasmer sur un chanteur ou un comédien. Moi, c'était plutôt la littérature. Donc, c'est déjà, de toute façon, un domaine qui m'a toujours intéressée. Et ensuite, ce que j'ai expliqué aussi dans ce livre, c'est que, pour moi, c'était très important de me réapproprier cette histoire, pas seulement par les mots, comme vous le dites, de façon... dans une sphère intime, mais aussi de façon publique, parce que c'était répondre sur le même terrain que celui de Gabriel Matzneff, qui était celui de la littérature, et qui avait cette caractéristique d'être un prédateur à double titre, puisqu'il exploitait ces histoires qu'il qualifie, lui, d'histoires d'amour avec des enfants et des adolescents dans ses livres. Voilà, donc, c'est pour ça que j'ai parlé d'une double prédation, et c'était très important pour moi, aussi, de pouvoir, finalement, lui rendre l'appareil en m'exprimant dans le domaine qui est le sien, et en me réappropriant cette histoire dans le cadre de la littérature. Oui, vous dites, dans l'introduction, dans les quelques lignes d'introduction, dans les pages d'introduction du livre, avant ce chapitre où vous revenez sur votre enfance, et une enfance notamment dans les livres, vous dites qu'il s'agissait de prendre le chasseur à son propre piège et l'enfermer dans un livre. Donc, le livre, aussi, est un ressort. Mais, du coup, par rapport à ces questions, je me demandais, parce qu'au fond, puisque vous étiez aussi, d'une certaine manière, un peu déjà écrite, vous étiez déjà aussi inscrite dans les livres, et notamment de ceux de Gabriel Matzneff. Donc, est-ce que ça veut dire que l'écriture, c'était aussi contre-écrire, en quelque sorte, sur une histoire qui n'était pas la vôtre, en tout cas, ce n'est pas comme ça que vous, vous vouliez qu'elle soit racontée, et écrire contre le personnage que Gabriel Matzneff avait fait de vous ? En rappelant que, dans le livre, vous ne le nommez pas, mais, évidemment, depuis, on voit très bien la personne. Mais peut-être, on peut revenir à l'état du texte et à dire, voilà, le chasseur, etc. Mais, voilà, d'une certaine manière, est-ce qu'il y a une dimension d'écrire contre, aussi, ou de contre-écrire, même pour vous-même, je veux dire, pas simplement contre lui ? Oui, c'est intéressant comme question. Certainement, pas écrire contre, c'est une démarche qui est trop négative, mais c'est une réponse. Et d'ailleurs, on m'a souvent qualifié ce livre de vengeance. C'est un mot que j'écris en préambule, justement pour m'en détacher, en disant que mes rêves sont peuplés de meurtre et de vengeance. Je préfère le terme de revanche, puisque c'est, finalement, effectivement, une réponse. C'est une réponse, donc il y a un dialogue que j'instaure, finalement, avec son œuvre, plus qu'avec lui, et avec l'histoire littéraire, en posant un livre face au sien. Mais, d'une certaine manière, j'ai l'impression que, pour répondre à votre question tout à l'heure, la réappropriation de cette histoire, elle passe par les mots, elle passe par la littérature, mais ce qui me gêne, c'est qu'on ait pu y voir un règlement de compte. Je ne crois pas à la littérature de règlement de compte, ce n'est pas le cas. Je pense que je l'ai écrit à un moment où, justement, j'étais devenue plutôt sereine et où j'avais dépassé un certain nombre de sentiments, de colère, de rage, d'impuissance. Et j'espère avoir réussi à transmettre cette sérénité, même s'il y a parfois un peu d'amertume dans mon livre concernant l'état du milieu de l'édition actuelle, de la presse, de la critique littéraire en particulier, qui n'avait pas encore, jusqu'en 2013, fait son autocritique. Donc, il y a un certain nombre de sentiments comme ça qui traversent mon livre, mais je crois l'avoir écrit quand même avec une certaine distance. et en étant pacifié, déjà, avant d'avoir réussi à mettre des mots dessus. Un des enjeux... Alors, par rapport à ça, je reviendrai après sur la question que je lui ai posée, mais peut-être une question par rapport à ça, c'est... Non, c'est au fond le fait que... Un des enjeux de l'écriture, c'est aussi, au fond, de pouvoir choisir ses mots, de pouvoir raconter son histoire en choisissant des mots. Et je sais que vous, vous avez parfois été, en quelque sorte, gêné ou pas très bien, ou ne pas vous retrouver, en quelque sorte, dans les retraitements ou la réception qu'a pu faire, parfois, la presse, de votre livre. Et là aussi, je trouve que c'est intéressant parce que ça remet, en quelque sorte, le doigt sur, justement, ce qu'on attend de l'écriture, ce qu'un écrivain ou ce qu'une démarche littéraire attend de l'écriture, c'est-à-dire, effectivement, on pèse des mots, on essaie de trouver une justesse, et puis, quand la parole, elle, peut être plus erratique, peut être plus... Voilà, moins choisie, parce qu'on est aussi dans un flot, dans un flux de paroles, dans une improvisation. Et donc là, est-ce qu'il n'y a pas aussi, justement, une justesse, choix, et comment c'était vécu, en quelque sorte, ces questions d'une réception un peu faussée, en quelque sorte ? Est-ce que ça, on peut en parler ? Ça peut être assez frustrant, effectivement. Alors, heureusement, j'ai eu la chance d'avoir en même temps un écho, de trouver un écho, en fait, chez les lecteurs. Énorme. Énorme. Donc, d'être très soutenu, d'abord dans ma démarche, et puis, j'avais le sentiment, par les courriers de lecteurs que j'ai reçus, que ce livre avait été compris, sa démarche avait été comprise, vraiment, de façon très juste, par les lecteurs. Mais c'est vrai que parfois, dans la presse, dans certains articles, il y avait des raccourcis qui étaient faits. Comme quoi ? Alors, je le dis souvent, par exemple, moi, je n'ai jamais employé le terme de pédophilie pour caractériser la relation que j'ai vécue avec Gabriel Matzneff, parce que j'ai trop de respect pour les enfants victimes de pédophilie, et que j'étais, moi, bon, pubère, j'avais 13 ans quand je l'ai rencontrée, 14 ans, et je fais une différence quand même entre un enfant et un adolescent. Et ça, par exemple, c'est un raccourci qui a été fait parfois par des gros titres dans des articles. En revanche, j'ai qualifié son œuvre et ses pratiques du tourisme sexuel dans les pays du Tiers-Monde de pédophiles, elles le sont. Bien sûr. Et le texte qu'il a écrit, qui est un pamphlet pro-pédophilie les moins de 16 ans, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Mais vous voyez, c'est le genre de raccourcis, par exemple, qui sont un petit peu gênants parce que c'est ce qui fait que, par exemple, un certain nombre de personnes qui défendent encore Gabriel Matzneff peuvent s'appuyer justement sur ces petites failles qui ne viennent pas de moi, qui viennent de raccourcis donc de la presse. Ça, c'est un petit peu gênant. Il y a des choses aussi que j'ai trouvées un peu injustes concernant ma mère, par exemple, ou que j'ai essayé de décrire de la façon la plus honnête possible sans complaisance, mais sans jugement non plus, c'est-à-dire en me mettant véritablement à sa place. Et je pense que je n'aurais pas fait les mêmes choix qu'elle à l'époque, j'espère. Mais en même temps, je comprends aussi ce qu'elle a vécu et je trouve que elle a été très malmenée par les journalistes, par la presse. Je pense que ça a été un moment très difficile alors que, comme je le raconte dans mon livre, elle m'a permis de l'écrire sans changer la moindre ligne, sans exiger quoi que ce soit. Voilà, en me laissant raconter mon histoire telle que je l'avais vécue. Et je trouve que c'est une démarche infiniment respectable de sa part. Et c'est dommage que ça n'a pas été souligné par la presse. Bon, mais c'est des petites choses qui sont sans importance, mais qui sont secondaires, je veux dire. Mais ça peut parfois être effectivement quand on est auteur et comme vous le dites très justement, qu'on a choisi avec autant de précautions chaque mot, qu'on a pesé chaque phrase. C'est parfois assez frustrant de voir que les journalistes ne font pas forcément le même effort. Alors, il y a un passage dans le consentement où, à un moment donné, vous êtes, avec cet écrivain, vous devez rendre une dissertation et il vous la dicte à moitié, en quelque sorte, avec vos mots à vous, etc. Et puis, vous avez une très bonne note, reconnue par la meilleure note. Ça va. Et puis, vous finissez le chapitre en disant, voilà, parce que de toute façon, l'écrivain, c'était lui et qu'il ne pouvait pas y en avoir d'autres. Alors, là, ce n'est pas une question de la revanche, mais ce que je trouve intéressant par moments, c'est que vous avez, je m'interroge un peu sur le statut que vous donnez à votre propre livre. C'est-à-dire que, encore récemment, quand on s'est parlé au téléphone, vous avez dit oui, parce qu'on parlait d'Emmanuel Pagano, avec laquelle on aurait pu dialoguer s'il n'y avait pas eu le Covid, et puis on m'a dit, oui, mais elle, c'est son œuvre, moi, c'est un document. Vous avez, j'ai l'impression, une réticence vis-à-vis, ou en tout cas, une difficulté peut-être à dire le statut vraiment de votre texte, comme si vous le placiez du côté d'un document, et du coup, non, ce n'est pas exactement ça. C'est plus précisément, parce que le texte d'Emmanuel Pagano que j'avais lu à l'époque de sa sortie, qui est un texte qui m'avait vraiment beaucoup touchée. Les mains gamines. Les mains gamines, absolument, qui est un texte qui raconte une histoire de viol d'une enfant, par d'autres enfants d'ailleurs, c'est un petit peu particulier, mais un viol collectif répété pendant un an, et il y a une sorte de divulgation progressive dans le texte, on ne comprend pas du tout au début de quoi il s'agit, que j'avais trouvé extrêmement beau, extrêmement poétique. C'est un texte de fiction, enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas si je n'ai pas cette information, je ne sais pas si c'est une histoire vécue de la part d'Emmanuel Pagano, alors qu'effectivement, mon histoire, de ce point de vue-là, c'est un document aussi, c'est pour ça que je le rangeais plutôt tout à l'heure dans le cadre de la littérature testimoniale, dans le sens où il y a ce pacte d'authenticité, de sincérité, mais d'équation entre l'auteur, le narrateur et le protagoniste principal de l'œuvre, ce qui n'est pas le cas du texte d'Emmanuel Pagano, mais qui est tout aussi important pour aborder ces sujets-là, c'est-à-dire que la fiction aussi, c'est très important, que la fiction s'empare de ces questions de violences sexuelles, et tous les moyens sont bons, je dirais, voilà. Mais c'est juste la seule réserve que j'avais, c'est qu'on n'a pas fait le même type de travail, ce n'est pas le même genre d'œuvre, voilà. Alors, vous parliez tout à l'heure de Primo Levi, de Solianitzin, des barbaries, de ces grandes barbariliers, à des moments de l'histoire qui engageaient, je dirais, des histoires collectives et des tragédies collectives et des barbaries collectives. Est-ce que, au fond, vous savez bien que dans les suites, en quelque sorte, du consentement, mais aussi, je dirais, à l'intérieur du livre, vous recontextualisez votre histoire et vous marquez comment il y a eu un consentement d'un milieu, évidemment, d'un cercle, voilà, mais vous élargissez aussi ce cercle à un milieu, un milieu littéraire qui a de fortes complaisances. On pense, par exemple, à votre visite auprès de Cioran, etc. Et en même temps, on peut l'élargir aussi, même à une époque, une époque qui était sous le coup encore d'une liberté sexuelle qui faisait que, du coup, à travers aussi des pétitions qui avaient été menées, on pouvait avoir cette idée qu'il fallait défendre la liberté sexuelle à tout prix, et y compris les relations déséquilibrées que vous entreteniez avec Mats Neff. ce procès, est-ce que c'est un procès fait justement à une époque ? Est-ce que c'est un procès, au fond, est-ce qu'on est dans un moment justement d'une critique, d'un procès collectif, d'une barbarie peut-être non plus massive, mais je dirais qui s'est jouée dans l'ordre de l'intime, donc de cette liberté sexuelle, de ses excès ? Si je pose la question, c'est parce que vous, vous attaquez quand même par moments et vous contextualisez de manière assez critique cet élément. le livre Un an après de Camille Kouchner, La Famille Lagrande, insiste aussi sur cette dimension-là où on voit là, dans le livre de Camille Kouchner, vraiment cette liberté sexuelle en action aussi, de manière très forte, et puis on voit bien que ce procès, il s'intensifie. Alors, est-ce qu'on pourrait parler de ça ? Est-ce qu'on est dans un retour critique, dans un revers critique ? Est-ce qu'on est en train de dénoncer aussi peut-être des excès de ce qui aurait pu être à ce moment-là une barbarie intime ? Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question parce que, en fait, tous ces livres qui sont en train de sortir et qui posent problème d'ailleurs à un certain nombre de critiques littéraires parce qu'ils ne savent pas dans quelle catégorie les ranger, justement, c'est la question qu'on se posait juste avant, ils font référence, effectivement, c'est très juste, à une forme de barbarie intime, comme vous le dites, qui renvoie à quelque chose de très vaste qui est un système de violence sexuelle patriarcale. On est obligé parce que les chiffres l'attestent parce que sont commis par 95% du temps des hommes, donc voilà, ça c'est imparable. Et ensuite, il y a la question du milieu qui est plus restreinte dans votre question, d'un certain milieu qui serait celui de, pour aller vite, on va dire de la gauche caviar, des ex-68ards, qui effectivement sont les milieux dans lesquels j'ai grandi, Camille Couchner également, etc. Malheureusement, j'aimerais pouvoir penser que les actes qu'elle dénonce, comme moi, ne se déroulent que dans un seul milieu, mais tous les enquêteurs vous diront que les violences sexuelles contre les enfants, les adolescents, contre les femmes, ont lieu absolument dans tous les milieux sociaux, dans toutes les couches sociales, de tous les bords politiques, et malheureusement, ils sont universels, intemporels et transverses dans la société. Ce qui est sans doute un petit peu différent pour essayer d'analyser les choses, parce que c'est quand même assez complexe comme sujet, et là encore, il y a beaucoup de raccourcis un petit peu faciles qui sont faits. Ce procès dont vous parlez, il est totalement hypocrite, parce que, évidemment, personne ne va remettre en question l'héritage de 68 qui a été extrêmement important pour la libération sexuelle, la libération des mœurs, pour l'égalité des femmes, personne ne voudrait revenir à ce qui se passait auparavant, personne ne souhaiterait notamment être une femme avant les années 60, aujourd'hui, ce serait absurde, mais ce qui est certain, c'est qu'à la fois, je pense que c'est malgré tout ce que peut-être quelqu'un comme Camille Kouchner ou moi avons hérité de notre éducation, c'est quand même une certaine liberté de parole qui nous permet aujourd'hui de nous exprimer, ce qui n'est peut-être pas le cas dans tous les milieux, dans toutes les familles, et on le voit notamment en ce qui concerne les scandales de la pédophilie dans l'Église, à quel point ça a été très difficile pour toutes les victimes et qui sont extrêmement nombreuses de ces violences sexuelles, d'avoir réussi à parler et surtout avoir le droit de parler publiquement, de s'en prendre à une institution comme celle de l'Église dans des milieux qui sont plutôt des milieux de droite, catholiques, très conservateurs et où là, la parole est complètement étouffée. Donc, effectivement, je pense que ce qu'on a, la chance que nous avons, Camille Kouchner comme moi, c'est peut-être d'avoir malgré tout grandi dans un milieu où la liberté d'expression est une valeur fondamentale. Alors ensuite, pour revenir sur la critique que je fais moi dans mon livre de cette époque-là, il y a effectivement eu un moment dans les années 60 et 70 surtout où la libération des mœurs, c'est ce moment de libertaires, de permissivité extraordinaire et d'exploration des limites de la liberté sexuelle a permis, en fait, à un certain nombre de personnes pédophiles de militer pour leur cause, de s'engouffrer dans une brèche à la faveur d'un débat plus ouvert sur la libération sexuelle mais surtout avec beaucoup de confusion à l'époque sur le terme, en français d'ailleurs, le monde la pédérastie caractérisait à la fois l'homosexualité et la pédophilie. Et il se trouve qu'à l'époque, il y avait un certain nombre d'intellectuels, signataires de la pétition dont je parle dans mon livre, qui étaient homosexuels et qui, eux, avaient double peine quand ils avaient des relations sexuelles avec un individu qui était mineur, je parle de la majorité civile pour le coup, qui était encore à 21 ans à l'époque, donc qui était mineur et il faut savoir qu'à l'époque, la majorité sexuelle était à 15 ans pour les relations hétérosexuelles mais était à 18 ans pour les relations homosexuelles qui, en plus, n'étaient pas encore complètement dépénalisés. Donc, il y a eu une confusion qui s'est faite, une confusion à ce moment-là, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'intellectuels homosexuels ont signé ces pétitions qui donnaient l'impression de vouloir dépénaliser la pédophilie en raison de la double discrimination dont souffraient les homosexuels à l'époque. Donc, déjà, c'est très compliqué parce que si vous regardez en fait tous ces intellectuels de gauche qui ont signé cette pétition, si vous prenez par exemple Simone de Beauvoir, c'est encore autre chose. c'est une féministe existentialiste qui a probablement fréquenté un certain nombre de femmes qui ont réussi à s'extirper du carcan religieux de leur famille très conventionnelle en s'émancipant par l'amour et certainement peut-être très jeune avec des hommes qui leur ont permis de se libérer d'autres types d'oppression. Bon, si vous prenez quelqu'un comme Dolto qui n'a pas signé cette pétition-là mais qui en a signé d'autres et ça lui a été beaucoup reproché récemment, c'est encore autre chose. Elle essaye de faire comprendre à l'époque que les enfants et les adolescents mais déjà les enfants ont des pulsions sexuelles, ont du désir, une libido et peuvent être attirées par les adultes donc elle se trompe effectivement au moment où elle signe ses pétitions mais elle milite pour sa propre cause donc en fait chacun est allé à ce moment-là vers ses pétitions pour des raisons très différentes comme c'est souvent le cas et ça donne une grande confusion et à l'époque surtout Gabriel Matzneff avançait masqué puisqu'il n'a jamais dit qu'il était l'auteur de cette pétition ce qu'il a avoué seulement en 2013 au moment où il a reçu le prix Renaudot. Moi je crois que c'est très important de vous l'entendre dire Vanessia Springora parce qu'on voit bien qu'il y a eu d'une certaine manière une politisation aussi de ce procès. C'est très orienté ce procès bien sûr et ce que je trouve d'ailleurs intéressant mais au fond ça n'est pas relaté parce que je pense que c'est peut-être après dans l'histoire du personnage masculin de votre récit au fond c'est que Macef lui-même aussi avait des alliances très diverses et il pouvait aussi avoir des alliances qui étaient d'ailleurs très à droite. Oui bien sûr plus qu'à droite même à l'extrême droite. Voilà à l'extrême droite. C'est pour ça que c'est... Donc c'était beaucoup plus mouvant usant effectivement de diverses manières pour asseoir en quelque sorte ces pratiques en quelque sorte pour pouvoir... Bien sûr. Non c'est pour ça que ça me fait doucement sourire quand je vois un certain nombre de critiques à l'encontre de l'esprit de 68 et de la liberté sexuelle en y mettant tous les pédophiles associés à cette période et Macef comme s'il était un représentant de l'extrême gauche ce qui est absolument faux même s'il a eu effectivement une amitié à un moment donné avec François Mitterrand qui à ma connaissance finalement est le seul représentant de la gauche avec qui il a eu des liens et je crois que ces liens en fait étaient plutôt basés sur la même la culture qu'ils avaient reçue tous les deux et qui venait comme l'a dit Mitterrand parce que c'est quelqu'un qui a fait le trajet de la droite à la gauche venait plutôt d'une éducation catholique, bourgeoise et de droite et c'est ça qui les réunissait beaucoup plus que les idéaux socialistes de François Mitterrand et en réalité si vous étudiez un petit peu l'oeuvre de Gabriel Matzneff on voit bien que c'est effectivement quelqu'un qui est dans le prisme politique beaucoup plus à droite voire à l'extrême droite et aujourd'hui d'ailleurs ces défenseurs sont plutôt des gens de la droite très réactionnaires voire à l'extrême droite Renaud Camus Marc-Enoir Nabb Finkielkraut voilà donc c'est pas du tout des gens qu'on peut classer à gauche à gauche oui tous les complexes effectivement la complexité en quelque sorte des suites d'un débat d'un débat politique j'ai peut-être une question une question finale pour revenir sur ces questions d'écriture mais qui est très simple c'est c'est tout simplement j'ai deux questions il y a une question à propos de Vanessa Virus qui est le livre publié récemment auto-édité par Gabriel Matzneff et voilà je voulais sans vouloir vous embrasser je voulais juste savoir voir si vous en aviez pris connaissance comment vous avez regardé ça non ça m'intéresse absolument pas non non je veux bien y croire et l'autre question qui évidemment par rapport à ça c'est est-ce que vous vous êtes du coup aussi dans un processus d'autres écritures est-ce que vous travaillez sur d'autres projets qu'est-ce que voilà qu'est-ce qui commence à se continuer un projet comme ça si vous en êtes peut-être vous n'êtes pas encore tout à fait sorti de ce livre parce qu'il connaît beaucoup de rebondissements avec les affaires qui sortent depuis un an et qui font toujours référence aussi au consentement c'est surtout ça c'est-à-dire que effectivement ce livre est sorti depuis un peu plus d'un an et en fait l'actualité n'a pas cessé de réactiver l'actualité aussi du consentement c'est-à-dire que ce soit dans la loi que ce soit par d'autres livres qui sont sortis que ce soit ce livre de Gabriel Masneff donc je suis trop dans le consentement encore pour pouvoir m'engager sur un autre projet d'écriture par ailleurs j'ai un métier d'éditrice qui est un métier à plein temps qui m'occupe beaucoup et qui me passionne donc c'est assez difficile pour l'instant et puis j'ai besoin de digérer sur tout ce qui s'est passé puisque c'est quand même un séisme aussi pour moi à titre personnel intimement que ce livre ait eu une telle résonance d'autant qu'en ce moment il est traduit à l'étranger oui tout à fait effectivement il est traduit dans 24 pays donc c'est c'est aussi pour moi je continue à l'accompagner dans d'autres régions du monde et c'est très émouvant de voir qu'il résonne aussi dans des pays très différents européens ou extra-européens et de voir qu'il a cette dimension universelle ce qui me touche beaucoup et en même temps ma triste puisque évidemment ça ne donne pas un reflet très joyeux de la société contemporaine mais voilà je pense qu'il me faut encore un petit peu de recul pour pouvoir passer à un autre projet d'écriture mais je suis sûre que je le ferai oui maintenant si on peut parler de quelque chose de réparateur dans cette entreprise que j'ai menée avec ce premier livre c'est mon rapport à l'écriture c'est qu'effectivement j'étais fâchée avec la littérature dont j'étais très méfiante depuis toutes ces années et là ça m'a permis de me réconcilier pleinement c'est un peu le sens de ma question par rapport à la question du statut du livre au fond c'est oui c'est cette méfiance vis-à-vis de la littérature parce qu'au fond la littérature a été un piège d'une certaine manière vous en avez vu la mécanique retorse d'une certaine manière et un usage dévoyé exactement avec un oui une utilisation pour en faire un alibi un alibi criminel et c'est très pervers ça et voilà je crois que ce que j'ai réussi à faire en tout cas pour moi c'est me réconcilier avec la littérature de ce point de vue-là et remettre un petit peu de rectitude morale aussi parce que je ne crois pas que la morale soit totalement antinomique avec la littérature contrairement à ce que beaucoup de gens disent c'est une très belle conclusion je crois je vous remercie beaucoup Vanessa Tlingora merci à vous merci infiniment merci merci beaucoup merci à vous 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 merci à vous